Bonjour les Gémois, voici votre tirage en avant-première que je vais réaliser pour ce mois de décembre. Je vais vous donner la projection pour ce mois de décembre grâce ici au tarot divinatoire. Je suis Lali, tarologue de la chaîne Lali La Tarot et du site lalilatarot.com. Sur la chaîne vous retrouvez les tirages en avant-première chaque mois pour chaque ciné astrologique, les tirages mensuels, les tirages trimestriels et annuels ici sur la chaîne, ainsi que le tirage de la semaine tous les dimanches sur la chaîne. Donc nous commençons tout de suite, je vous conseille de regarder également pour avoir plus d'informations si vous le souhaitez, le tirage de votre ascendant ou de votre signe luminaire ici dans la playlist que j'ai créée pour les tirages en avant-première pour ce mois de décembre. Vous pouvez le faire également pour les autres tirages ici sur la chaîne. Allez, on y va les Gémeaux ! Quels sont les messages, les premiers messages pour ce mois de décembre 2021 pour cette fin d'année ? Allez les Gémeaux ! Qu'est-ce qu'on a ici ? On a la lame tempérance. Vous avez besoin de vous reposer les Gémeaux. C'est ce que je ressens déjà. Le jugement, effectivement. Moi je sens que vous allez peut-être recevoir une nouvelle, une nouvelle qui sera assez déconcertante pour certains d'entre vous. Le monde, magnifique carte en vibration. Et nous avons l'amoureux. Alors il peut s'agir d'une nouvelle d'un ex-amoureux pour certains Gémeaux. Il peut s'agir aussi d'une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous si vous êtes célibataire. En tout cas j'ai la sensation que vous attendez, que vous patientez depuis pas mal de temps cette nouvelle rencontre. parce que je sens que certains Gémeaux se sentent seuls et vous avez vraiment envie de rencontrer la bonne personne. Par moments vous êtes fatigué d'être seul, ça vous épuise. Vous avez envie vraiment d'un changement dans votre vie amoureuse. Et c'est vrai que ça fait pas mal de temps que ça dure cette solitude pour certains d'entre vous. Donc soyez patient les Gémeaux. Ça va arriver. Vous allez rencontrer cette nouvelle personne. Ensuite ça peut aussi signifier qu'il y a un choix à faire. Dans les Gémeaux il va falloir faire un choix. Il peut s'agir d'un choix professionnel, d'un choix par rapport à une direction ou d'un choix spirituel. Donc il va falloir vraiment vous décider. Et je sens que vous allez faire ce choix à la fin de ce mois de décembre, à la fin vraiment de cette année. La dernière semaine de ce mois de décembre, là vous allez vous décider. Vous allez vous décider. Alors il peut s'agir d'une décision par rapport à un déménagement, par rapport à l'achat d'un bien immobilier, par rapport à cette nouvelle rencontre, à cette nouvelle proposition professionnelle. Il y a un choix important à faire. Là avec la lame tempérance, le tarot vous encourage à gérer vos émotions, à tempérer la situation et à faire preuve de patience. Ne brusquez pas les choses. Si ce n'est pas le bon moment pour vous, c'est parce que ce n'est pas le bon moment, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est difficile de patienter, c'est difficile d'attendre. Mais dans votre situation, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc profitez-en pour vous ressourcer. Vraiment pour prendre quelques jours de vacances, de repos. Et pouvoir en fait vous recentrer davantage. Vous avez besoin en fait de vous recentrer. Vous avez besoin vraiment de canaliser vos énergies. Ça peut parler aussi de passer un entretien. Ça peut parler de passer un entretien professionnel. Pour certains d'entre vous, les Gémeaux, si vous êtes dans une recherche active, vous allez passer des entretiens ce début du mois de décembre. Le jugement, vous attendez des nouvelles qui sont retardées. Des nouvelles importantes avec le jugement, dans le cadre professionnel, dans le cadre personnel. Il y a vraiment un potentiel de renaissance ici, de renouveau. Cela va se faire à condition que vous fassiez ce choix. Parce qu'il semblerait que les Gémeaux, vous avez reculé l'échéance. Vous savez qu'il faut choisir. Vous savez qu'il faut faire un choix. Mais depuis pas mal de temps, vous avez reculé le moment. Où il faut vraiment vous décider, où il faut choisir. Pourquoi ? Parce que vous avez peur. Pourquoi ? Parce que vous n'aviez pas assez d'éléments pour faire ce choix. Et moi, j'ai la sensation aussi que vous avez peur aussi d'être déçus. Et de vous tromper, tout simplement. Voilà. Mais là, le choix doit se faire. Vous le sentez au plus profond de vous-même. Et là, avec le monde, on a quand même une réjouissance qui se profile. Un bonheur, une libération. Vous allez vraiment vous sentir à votre place. Moi, je ressens beaucoup de communication aussi. Très positive. Il y a vraiment une libération qui arrive. Le monde est à votre portée. Il y a vraiment de nouvelles opportunités pour vous. Alors, il peut s'agir justement, dans le cadre de ces entretiens professionnels, pour certains d'entre vous, de faire un choix entre plusieurs propositions professionnelles. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas évident. Quand on a le choix, ce n'est pas évident de faire le bon choix. Mais il semblerait qu'avec l'amoureux, vous allez le faire, ce choix. Moi, j'ai le ressenti que vous allez vous décider, ici, à la fin de ce mois de dessin. Allez, pour la lame tempérance, qu'est-ce que j'ai comme message en plus ? J'ai le 2 de bâton. Donc, effectivement, avec la lame tempérance, vous vous posez. Vous avez besoin de vous ressourcer pour recharger vos batteries et repartir vers vos objectifs. Donc là, je vois bien, en fait, vraiment regarder devant vous et pouvoir saisir ces nouvelles opportunités. Pour le moment, vous n'êtes pas dans cette situation où vous allez pouvoir saisir ces opportunités. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir faire, au préalable, un choix. Chose que vous allez faire à la fin de ce mois de décembre. Il y a vraiment des opportunités, ici, de stabilité, d'abondance, également. Magnifique ! Le 4 de bâton, c'est tout ce que vous souhaitez, cette stabilité, ce bonheur. Il peut s'agir de créer votre foyer. Donc, j'ai vraiment la sensation que vous désirez être heureuse, épanouie, être heureux, épanouie, que ce soit dans l'amour, dans la spiritualité, dans votre spiritualité ou dans votre vie professionnelle. Et c'est ce qui va arriver pour vous. C'est juste que c'est retardé. Ce n'est pas le bon moment pour vous. Si vous devez prendre des décisions, ce début de mois de décembre, là, mes guides me disent que ça ne sera pas possible. Il y aura un obstacle de toute façon. Parfait ! Le 9 de pentacle, là, voilà. Avec le monde, vous êtes satisfait. Donc, il y a vraiment une nouvelle qui va vous réjouir pendant ce milieu de mois de décembre. Que ce soit une nouvelle professionnelle, si vous êtes à la recherche d'un emploi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Ça peut être une bonne nouvelle, une belle rencontre ici avec une personne, une nouvelle personne. Ça peut être aussi une nouvelle par rapport à un projet immobilier. Une nouvelle par rapport à vos finances qui s'améliorent. Donc là, je ressens beaucoup de satisfaction. Vous allez ressentir beaucoup de joie. Et réellement, un épanouissement, oui, mais aussi un apaisement. C'est comme si vous alliez être soulagé. En tout cas, vous avez travaillé dur les Gémeaux toute cette année pour vraiment réussir et obtenir en fait ce à quoi vous vous êtes battus depuis pas mal de temps. Moi, j'ai la sensation que vous allez réussir à saisir de nouvelles opportunités, à atteindre votre objectif. Mais c'est vrai que cela ne va pas se faire sans ce choix qui est capital pour les Gémeaux. Ça peut être un choix amoureux. Alors là, ça reste anecdotique. Tout dépend de votre situation personnelle. On est bien d'accord. Le tirage reste généraliste. Mais il peut s'agir d'un choix, d'une relation triangulaire. Il va falloir faire un choix. Qu'est-ce que j'ai ici ? Le prince d'épée. Donc, effectivement, il y a un choix que vous allez faire et qui va vous permettre d'avancer vers vos objectifs, vers l'avant. En tout cas, vous allez avancer, tout simplement. Vous allez aller de l'avant. C'est ce que je voulais dire. Mais j'ai vraiment la sensation qu'il y a un bon en avant. Mais ce bon en avant, il va se faire à partir du moment où vous allez faire ce choix. Et vous pourriez justement recevoir un message très important ici qui pourrait être le catalyseur de ce choix. Que s'agir d'un message concernant vos finances, d'un message concernant votre situation professionnelle, concernant l'amour. Allez, quel est le message pour cette projection de décembre ? Allez les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Allez, quel est le message pour vous ? Magnifique ! Très rassurant et très positif. Changement heureux. Donc effectivement, ce choix va vous conduire à ce changement très positif. Donc c'est la carte 10. Le 10 qui correspond à la roue de fortune, à la roue. Donc c'est bien le changement de cycle dans lequel vous allez vous retrouver pendant ce mois de décembre. C'est vraiment une période de changement positif qui arrive pour vous, quel que soit le domaine de vie. Alors que vous dit ici vos anges gardiens ? Justement, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Rappelez-vous, je vous ai parlé de changement, de sérieux, mais aussi d'évolution à partir de ce choix. Au moment où vous allez faire ce choix, vous allez ressentir cette satisfaction du travail accompli. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Mais voilà, le choix, les décisions. Voilà. C'est ce que je vois faire à la fin de ce mois de décembre. Ayez confiance et laissez-vous guider. Voilà. Donc, ayez confiance en vous, les Gémeaux, et laissez-vous guider parce qu'il y a de fortes chances que vous réalisiez vos projets par la suite. Mais cela dépendra du choix que vous allez devoir prendre pendant ce mois de décembre. Voilà les Gémeaux pour cette projection de décembre. J'espère que cela vous aura plu. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à me laisser un petit pouce j'aime et à consulter les lectures spirituelles et annuelles de 2022. Vous avez d'autres lectures dans d'autres thématiques. Donc, n'hésitez pas à cliquer en dessous pour en savoir plus. Vous avez aussi les formations en ligne que j'ai réalisées sur le tarot pour apprendre le tarot. Alors, si cela vous intéresse, vous les avez en dessous de la vidéo. Vous avez aussi la possibilité de me consulter en privé. Vous avez le lien de mon site sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Tout dépend du moment à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous retrouve très très vite ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501